Donc là, tout le monde m'entend bien ? Bien. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est la première fois que j'ai l'occasion, l'honneur aussi, de faire une conférence dans ces lieux, ces lieux que je fréquente régulièrement en travaillant avec nos collègues des archives municipales, mais je n'avais jamais eu l'occasion de me trouver de ce côté-ci de la salle et de la tribune. Comme vous l'avez rappelé, je suis professionnellement une sorte d'archiviste qui est arrivé depuis quelques années au pays des musées. Et je crois que je reste archiviste un peu dans l'âme. C'est un peu mon métier de cœur et c'est ma formation professionnelle initiale. Et je regarde les musées encore avec un soupçon d'étonnement et d'intérêt, bien qu'évidemment y travaillant complètement. Mais c'est pour ça aussi que j'ai prouvé, alors je n'ai pas beaucoup le temps de faire des recherches historiques approfondies, mais j'ai eu l'occasion de travailler d'un peu plus près sur un morceau de l'histoire du musée des marionnettes de Lyon. Et donc c'est de cela que je souhaitais vous parler ce soir. Il faut se dire aussi que l'histoire de Gadaigne, l'histoire des musées Gadaigne, est très déficitaire. Il y a un vrai déficit historiographique. L'histoire de ce musée ou de ces musées reste encore à écrire. Le bâtiment a fait l'objet de recherches archéologiques poussées qui ont été publiées. Et ça a été fait notamment pendant la grande campagne de chantier de restauration de la décennie 1998 jusqu'à 2009. Mais l'histoire institutionnelle, l'histoire des collections, comment ces musées sont nés, comment ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui, ça reste encore à écrire et on peut le faire avec les archives. Mais les archives de ces musées sont restées encore dans les locaux même des musées Gadaigne. Les archives ont été récemment un peu reclassées. Et on peut espérer que dans les prochains mois, ces archives viendront rejoindre les rayonnages ici même, donc des archives municipales, ce qui permettra, on l'espère, à des historiens de pouvoir travailler de façon plus confortable que ce qui était le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Je fais juste deux remarques en préambule. La première, donc, c'est celle-ci sur la question de la difficulté aujourd'hui de connaître avec précision l'histoire de ces musées. La deuxième porte plus sur la question de la marionnette, de l'art ou des arts de la marionnette à Lyon. Là aussi, la question reste assez ouverte et plus généralement, pour le musée, se pose la question de son positionnement scientifique et culturel. Dans quelle direction il doit s'engager ? Est-ce qu'il doit avoir une approche territoriale du sujet, c'est-à-dire qu'il serait fondé sur la tradition lyonnaise de la marionnette ou du théâtre de Guignol ? Ou bien orienter son développement vers une approche plus généraliste ? Donc c'est un peu à ces deux questions que cette petite conférence va essayer d'apporter quelques pistes de réponses. Et je le ferai, j'essaierai de le faire en traitant d'un moment clé de l'histoire du musée de la marionnette dans les années 1940-1950, avec l'intervention décisive de Georges-Henri Rivière, comme vous l'avez rappelé, et ce grand muséologue décédé en 1985, qui a fait l'objet d'une grande exposition qui lui a été consacrée entièrement par le Mucem à Marseille. Le Mucem qui est en fait, comme vous le savez sans doute, l'héritier du musée national des arts et traditions populaires. Donc toutes les collections d'ethnologie françaises ont été transférées à Marseille. Et donc on a découvert ou redécouvert l'an dernier à l'occasion de cette exposition tout l'héritage, toute l'influence qu'il a exercée par ses recherches et par sa conception même des musées sur beaucoup de chercheurs en ethnologie, mais aussi sur les musées eux-mêmes. Une thèse qui lui a été consacrée, lui a même donné le surnom qui lui est resté de magicien des vitrines. On imagine mal avant Georges-Henri Rivière comment étaient les musées. Il a été pour beaucoup, en tout cas pour ce qui est des expositions ou des musées d'histoire, de société ou d'ethnologie, quelqu'un qui a été vraiment un grand inspirateur. Donc je vais d'abord évoquer, en fait je vais faire trois parties, ce qui n'est pas très original, mais je vais d'abord évoquer rapidement une sorte de proto-histoire du musée Gadaigne, au musée des arts de la marionnette plus particulièrement. Ensuite j'évoquerai, je m'arrêterai un peu plus longuement sur un moment très précis, en 1946, quand Georges-Henri Rivière va venir à Lyon. Et puis ensuite je terminerai sur des considérations justement plus muséographiques. Donc là on va sortir un tout petit peu de l'histoire de la ville ou de l'histoire du musée particulièrement, mais pour illustrer la manière dont Georges-Henri Rivière, les conceptions qu'il avait de la présentation des marionnettes dans un musée, et comment ça peut nous inspirer encore aujourd'hui. Vous verrez que les deux questions, celle du rapport à l'histoire lyonnaise d'une part, et la question de la marionnette comme langage artistique à part entière, se croisent et je conclurai, en fait je pense que je ne conclurai pas vraiment, parce qu'il y a des questions qui restent ouvertes. Donc si on se plonge un siècle en arrière, puisque nous allons avoir la chance l'année prochaine de fêter le centenaire de Gadagne, alors ici on fête le centenaire, je crois, des archives municipales cette année, en 2020, puisque la première trace, je crois, de l'existence des archives municipales, c'est... Pardon ? 8e centenaire. 1320, ça fait 8e centenaire. Non, c'est... 1320, ça fait... Enfin en tout cas, le bâtiment ici est assez récent, mais l'institution qui l'abrite est beaucoup plus ancienne que le musée Gadagne, qui lui n'a à peine un siècle d'existence. Là vous voyez ici une photo de l'inauguration par Édouard Hériot de Gadagne en juillet 1921, et une autre photographie qui représente Édouard Hériot. Alors j'avoue que je ne connais pas l'identité du personnage qui est sur sa droite, donc qui est à gauche pour vous, mais le monsieur qui est à la gauche d'Édouard Hériot, c'est Henri Faucillon, qui a été le directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, mais qui, pendant une période brève, alors j'ai Gérard Bouillard dans l'axe de mon regard, donc je parle sous son contrôle, mais qui a été également le bref directeur des musées de Lyon, et en tout cas qui a eu le musée Gadagne sous sa responsabilité, et qui a écrit d'ailleurs quelques lignes très inspirantes encore aujourd'hui sur ce musée. Et ce qui se passe dans les premières années de son existence, c'est-à-dire dès 1921 et dans les années qui suivent, dans les quelques salles qui sont ouvertes à ce moment-là, parce qu'il faut imaginer le musée Gadagne de l'époque comme vraiment quelques salles d'exposition, très peu, une partie d'ailleurs du bâtiment n'appartient pas encore à la ville de Lyon. La ville de Lyon en a racheté une partie importante dans les années précédentes, l'a fait classer Monument historique en 1920, mais quand on ouvre les premières salles du musée historique de Lyon, comme on dit à ce moment-là, les marionnettes sont présentes, mais dans quelques salles, et vraiment on est dans un espace très réduit. Et donc, le noyau initial des collections de Gadagne, et les premières présentations portent sur quelques marionnettes lyonnaises, ici le père et la mère Cocard, donc dans la tradition des crèches lyonnaises, donc l'art de la marionnette lyonnaise, mais qu'on trouve dans d'autres régions, mais ici avec des personnages qui appartiennent à la tradition du théâtre de marionnettes de crèches, et puis également des marionnettes de Guignol, les plus anciennes, la fameuse triade, et quelques autres qui arrivent à ce moment-là ou qui arrivent dans les années suivantes et qui proviennent directement des familles, donc Laurent Mourguet et ses descendants, ou les marionnettistes qui ont travaillé dans l'entourage proche de Laurent Mourguet, ce qui fait que ces trois marionnettes, par exemple, constituent un petit peu le trésor du musée des arts de la marionnette aujourd'hui, les marionnettes les plus anciennes que nous connaissons. Là, je voudrais insister sur un aspect important, donc je ne vais pas m'apesantir sur le contenu des collections de marionnettes de l'époque, mais ce que je voudrais évoquer maintenant à propos de ce tout début d'histoire du musée, c'est qu'à ce moment-là, on ne parle pas du tout de musée des marionnettes. Il s'agit bien d'ouvrir un musée historique de Lyon, et la présence de ces marionnettes dans les collections, dans le premier musée Gadaigne, n'est là que pour symboliser l'identité lyonnaise. Et là, ce qu'il faut remarquer, et là je me réfère à un article extrêmement important publié par l'historien Pierre-Yves Saunier il y a une petite vingtaine d'années, en 1993, l'article était intitulé « De la poupée de bois à l'emblème territorial, guignol de Lyon », dans une revue d'ethnologie, et Pierre-Yves Saunier s'interroge, il reprend toute la littérature historiographique sur l'origine de guignol, et il s'interroge sur les conditions dans lesquelles guignol, sur la question de l'identification de Lyon et de guignol. Je me permets de le citer, parce qu'il le dit bien mieux que je le ferai maintenant, mais je trouve que c'est très intéressant. Il évoque le milieu à la fois politique, de journalistes et d'érudits du XIXe siècle, la fin du XIXe siècle, qui ont très tôt érigé guignol et son théâtre en conservatoire des vertus lyonnaises, au prix d'un travail, une sorte d'invention de la tradition, dont l'essentiel s'est produit entre 1860 et 1914, c'est-à-dire, comme il le dit, au moment où se figent les traits canoniques du caractère lyonnais, tel qu'il est défini par les mêmes personnes qui ont promu guignol. Donc, il se produit à ce moment-là une liaison étroite entre guignol, le canu et Lyon. Et à ce moment-là, Lyon fait de Laurent Mourguet une figure tutélaire, comme on a pu le faire avec Jacquard, par exemple. On érige en 1912 une statue à Laurent Mourguet et quelques années auparavant, en 1908, on fête le centenaire de guignol. On invente le centenaire de guignol. On a cherché une date supposée de naissance qui serait 1808, alors qu'en fait, on n'a aucune idée du moment précis où apparaissent les premiers théâtres de guignol, les premiers spectacles du personnage de guignol. Mais on voit très bien que dans ces années-là, à partir des années 1860, et surtout, ça se cristallise dans les années 1908, on pourrait dire 1914, ce sont les mêmes personnes, notamment autour d'Edouard Riau, mais surtout de Justin Godard et quelques autres, qui vont à la fois développer cette idée que guignol est symbolique de l'identité de la ville de Lyon, et en même temps promouvoir et faire aboutir en fait la création du musée Gadagne, dont l'idée a germé dès la fin des années 1870, mais les choses avancent vraiment, notamment lorsqu'Orredo Riau organise, lors de l'exposition universelle de 1914, une partie consacrée à l'histoire lyonnaise, et c'est seulement quelques années après la guerre qu'on ouvrira ce musée. Donc, ce que Pierre-Yves Saunier dit dans son article de 1993, c'est qu'il est aussi tout à fait significatif que le musée de la marionnette soit un des fleurons du musée d'histoire de Lyon qui s'installe au sens qu'il commence à se déployer dans les années 1920 et 1930. Et son article conclut au fait que la mutation réelle qui se produit dans ce début de XXe siècle, c'est que ce qui faisait de Lyon un emblème plutôt naturel de la région lyonnaise, alors même que d'ailleurs le nom de Guignol depuis très longtemps, depuis au moins le Second Empire, est devenu presque un nom commun à l'échelle nationale pour désigner le théâtre populaire de marionnettes, puisqu'on parle de Guignol à Paris, et quand on dit faire du Guignol, ça peut être du polychinelle, ça peut être autre chose que le personnage de Guignol. Donc à ce moment-là, ça fait assez longtemps que Guignol n'est plus synonyme forcément d'origine lyonnaise, mais il y a vraiment une démarche très volontariste qui est la même, qui est celle qui aboutit à créer le musée Gadaille, qui consiste à faire de Guignol donc ce symbole, et donc où on cherche à affirmer une identité locale de la petite patrie, et aussi bien Guignol et ses compagnons, Niafron, Madelon et les autres, que les personnages de la crèche lyonnaise vont donc avoir un rôle essentiellement identitaire, on pourrait le dire, et démontrent d'ailleurs à quel point le musée Gadaille, à l'époque, est un musée d'histoire comme on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais presque d'abord un musée d'identité locale, qui a une forte symbolique et qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui encore, je fais une petite parenthèse, il m'arrive assez souvent de croiser des personnes qui ont une idée très très positive du musée Gadaille, qui sont très heureux que ce musée existe, mais qui n'y ont jamais mis les pieds, ou qui n'y vont jamais, mais en fait, ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire le fait qu'une ville dispose d'un musée qui est dédié à son existence même, à son histoire, mais donc à ses valeurs, à ce qu'il porte comme tradition, comme identité, y compris au niveau de la langue, puisque ce que Saunier démontre d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce qui fait que Guignol va être véritablement attaché à l'identité lyonnaise, c'est moins le personnage de... ... ... ... ... mais plus au parler lyonnais. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, j'essaie de retrouver une citation que j'avais... Alors, je ne vais peut-être pas la retrouver d'ailleurs, mais en 1924, en 1924, dans un article publié dans une revue qui s'appelle, je crois, « La renaissance de l'art français et des industries de luxe », une revue disparue aujourd'hui, il y a une sorte de reportage sur le musée Gadagne, trois ans après son ouverture, et l'auteur de l'article décrit les salles les unes après les autres, et il arrive sur les salles des marionnettes, sur la paroi gauche, il le décrit bien, et il décrit ses... Il se livre à une sorte de réflexion, déjà à son époque, en 1924, une sorte de méditation en voyant ces marionnettes symbolisant l'identité lyonnaise sur le parler lyonnais, la parlure, comme il dit dans son article, et en se lamentant sur le fait que les lyonnais... Alors, il fait une comparaison avec les parisiens, c'est-à-dire qu'il y a au sens où déjà à l'époque, on dit qu'il n'y a plus de vrais parisiens puisque Paris s'est ouvert, déjà à ce moment-là, on considère qu'il n'y a plus de vrais lyonnais puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas lyonnais d'origine et qui ne savent plus parler le lyonnais. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, même si à l'époque, je pense qu'en 1924, il y avait encore beaucoup de gens qui avaient l'accent et qui parlaient le dialecte, mais on voit bien que ça date un peu le moment où on commence à sentir des choses qui disparaissent, qui coïncident précisément avec le moment où au contraire, on veut disposer d'une institution qui va au contraire avoir pour rôle d'entretenir et de transmettre cette histoire et cette identité lyonnaise. Alors, donc on voit à ce moment-là que finalement, ce musée n'avait pas forcément vocation, il n'était pas prédit qu'il puisse devenir un jour un musée des marionnettes comme on le comprend aujourd'hui. Et ce qui a tout changé, c'est l'arrivée de Georges-Henri Rivière en 1946. Et je reviens tout à l'heure dessus, dans l'équipe du musée à partir des années 2016-2017 a souhaité revoir le parcours permanent du musée et finalement, en repensant complètement la muséographie, ça s'est fait de manière un peu... Enfin, quand on a travaillé dessus en plusieurs étapes entre 2017 et 2018, cette démarche à Gadaigne pour les marionnettes a été concomitante de l'exposition du Mucem qui a remis en perspective les réflexions muséographiques de Georges-Henri Rivière. Et à ce moment-là, à cette occasion, un monsieur Fournier, Laurent-Sébastien Fournier, a publié... Cette publication est récente, doit dater peut-être de 2016, a publié un journal de route de GHR. Alors, les familiers, ceux qui l'ont connu et ceux qui travaillent dans le monde des musées de société, appellent Georges-Henri Rivière GHR. Et ce journal de route qui était rempli, qui était écrit par lui-même, par Rivière, permet de comprendre dans le détail comment les choses se sont passées quand il est venu à Lyon. En mars 46, il a entamé une mission d'inspection dans le sud-est de la France. Il était à la fois directeur du musée des traditions populaires qu'il avait créé en 1937. Et puis, il était aussi inspecteur après la guerre, il est devenu inspecteur des musées. Et il fait une tournée d'inspection avec d'autres personnages, un inspecteur général des musées de province qui s'appelait Jean Vernier Ruiz et puis Guy Gaudron qui était aussi un inspecteur principal des musées de province. Le voyage commence par Lyon. Donc, ils viennent de Paris à Lyon d'une traite. et on comprend vite à la lecture de ce journal que Rivière est venue dans cette ville avec une idée bien arrêtée créer un musée dédié à l'art des marionnettes dans le lieu de naissance de Guignol. Il note dans son journal à la date du 10 mars dîner chez le recteur à 19h15 musée de la marionnette. Donc, il en parle le soir même en arrivant recherche d'un emplacement. Après avoir hésité du côté de Guimé et du palais des Beaux-Arts, tous s'accordent à envisager demain des immeubles voisins de Gadaigne. Excellent accueil à l'idée. Donc, on imagine la discussion à table. atteint à 9h15 exactement. La délégation parisienne accompagnée d'André Leroy-Gouran, donc un archéologue venu, est reçue au musée Gadaigne. Rivière présente ses intentions conservateurs du musée d'histoire de Lyon, donc qui est Claude d'Albane à cette époque-là. Claude d'Albane devant les marionnettes, donc un peu plus tard. Et Rivière note dans son journal d'Albane auquel nous exposons notre projet de musée de la marionnette accepte d'enthousiasme. Trois salles sont immédiatement concédées en attendant mieux. Claude d'Albane, vous le savez sans doute, donc est un peintre connu pour sa carrière de peintre à Lyon. Et c'est en 1936 qu'il est devenu conservateur de Gadaigne. Il restera conservateur du musée jusqu'en 1955, si je ne me trompe pas. Et Rivière a déjà, dès ce moment-là, déjà à l'esprit un premier programme muséographique qu'il note dans son journal. Une première partie, une introduction avec une carte de répartition des marionnettes dans le monde, un tableau des évolutions, des éléments comparés. En pensant à des dépôts du musée de l'Homme. Une deuxième partie consacrée à Lyon particulièrement. Une troisième partie avec des dépôts de marionnettes des arrêts tradis du musée des ATP qui viendraient de Paris ou d'Amiens ou d'autres villes françaises. Claude d'Albane se montre très intéressé. Il se repose complètement sur l'approche et sur la compétence de Rivière. Rivière qui note à son sujet, nous sommes en grande sympathie avec le conservateur qui accepte nos suggestions avec confiance. Et même pour la nouvelle section de marionnettes, il nous demande de préparer à notre idée les tableaux documentaires, etc. Et Rivière note qu'il faut qu'il pense à demander à d'Albane un plan sommaire du bâtiment, des lieux. Dans une démarche qui est vraiment décentralisatrice avant l'heure, parce qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, on voit bien la différence entre Paris et la province, Rivière avance son projet auprès des interlocuteurs lyonnais. Ce qu'il en dit dans son journal révèle la maturité de sa réflexion scientifique et sa conception de l'art marionnétique. Lors de la séance conclusive, ils font une espèce de réunion de conclusion avant de repartir ailleurs, Rivière revient sur le futur musée de la marionnette et évoque l'intérêt sociologique, historique, ethnographique et esthétique d'un tel musée. Dans son état actuel, cette forme d'art exige un exploitant, artisan, acteur, auteur, improvisateur avec des petits traits d'union. Exploitant, artisan, acteur, auteur, improvisateur en parlant des artistes marionnettistes, parler de la communion avec la République, au terme d'une longue évolution dont des pays de civilisation plus archaïque nous évoquons les états précédents dont les plus anciennes sont liées à la mythologie, comme à Java par exemple. Voilà, il présente un projet de plan à Dalban et il note toujours l'excellent accueil que lui réserve le conservateur de Lyon. Quelques années plus tard, le musée Gadagne ouvre ses premières salles dédiées à la marionnette sous le nom de Musée international de la marionnette aux collections lyonnaises le petit noyau que j'évoquais tout à l'heure sont venus s'ajouter les dépôts du musée des arts et traditions populaires intégrant également les objets de la collection d'or. Alors, Léopold d'or qui est vraiment une grande figure pour Gadagne parce que c'est aussi à côté des collections venues du musée des arts et traditions populaires c'est cette immense collection de ce personnage très particulier. Léopold d'or c'est un avocat en droit maritime, spécialisé en droit maritime, plutôt habitant en Provence et je crois que c'est essentiellement son intérêt pour les crèches provençales qui l'a amené ensuite aux arts de la marionnette et puis le fait de s'être beaucoup déplacé d'avoir voyagé dans le monde qui l'a amené à collectionner des marionnettes du monde entier mais aussi énormément de documentation, d'ouvrages et c'est cette collection réunie par Léopold d'or entre 1927 et 1930 qui va arriver à Gadagne. C'est une collection qu'il avait fait connaître au public par une exposition qui avait été organisée au musée Galliera à Paris en 1939 et c'est par l'entremise de Georges-Henri Rivière, toujours lui, qu'il va rentrer en contact avec Gadagne. Il fait donc de sa collection au musée des arts et traditions populaires dans l'intention qu'elle soit présentée à Lyon et de fait, les documents iconographiques et les marionnettes entrent par dépôt, donc pas en pleine propriété, mais par dépôt dans le musée lyonnais entre 1954 et 1956. Donc ils viennent enrichir ces premières salles de musée international de la marionnette qui avaient ouvert dès 1950. Dans cette période, Rivière suit de très près les opérations et il va y avoir de multiples échanges entre lui, Léopold d'or, Claude d'Albanne pour gérer la donation de la collection au musée national des arts et traditions populaires et ensuite son dépôt à Gadagne avec le lègue directement à la ville de Lyon de la bibliothèque. Rivière va être même amenée en lien avec d'Albanne à organiser des tractations pour faire obtenir la légion d'honneur à Léopold d'or et Rivière va rester dans cette période très attachée à la paternité de ce projet, à la fois l'idée d'un musée des marionnettes à Lyon et la relation avec d'or. Et d'ailleurs, dans les années qui vont suivre un différent, pour ne pas dire une vraie dispute assez sensible à l'opposé à Dalbanne qui, alors qu'il est pratiquement en retraite donc dans les années 53, va bientôt, est en train de s'apprêter à céder sa place à sa successeur Monique Ray et dans un courrier qu'il adresse à Jean-Jean-Ry Rivière en août 1953, il va lui adresser un courrier assez fort dans lequel il va lui rappeler que c'est quand même en fait, il se dispute sur le... Dalbanne semble vouloir s'accorder la paternité, le mérite d'avoir réussi à faire venir la collection d'or à Lyon et alors que Georges Rivière qui représente souvent quelqu'un qui est un petit peu désintéressé qui aurait voulu développer le musée de Lyon comme ça en fait, va lui adresser un courrier je ne vais pas hésiter à la tentation de vous lire ce courrier qui est conservé dans les archives de Gadagne parce que ça illustre à la fois ce qui se passe à ce moment-là et en même temps la tonalité des relations entre les deux hommes et puis aussi le style d'usseline d'une époque et la manière dont un conservateur de musée une personnalité aussi forte que Rivière s'adresse où là on se dit je disais qu'on pouvait le voir comme un précurseur de la décentralisation culturelle et en même temps on voit à cette occasion comment il montre bien qui est le maître du jeu dans ce projet donc il faut bien comprendre je ne sais pas si vous suivez l'histoire d'Alban alors que les choses sont bien établies on sent alors qu'il est bientôt à la retraite qui ne devrait d'ailleurs même plus venir travailler il devrait laisser sa successeur prendre ses fonctions cherche à montrer qu'il est encore là que c'est quand même lui qui a été à l'origine de la collection d'or et donc le 10 août 1953 Georges-Henri Rivière s'adresse à Claude d'Alban et lui dit mon cher ami si vous étiez encore en fonction voici ce que serait ma réponse le zèle le plus jaloux peut s'accommoder d'une mémoire infidèle il est exact deux points petit a que pendant un temps nous avons tous envisagé que la donation d'or serait faite directement à Lyon petit b que devant le refus catégorique de votre mère donc Edouard Ayot encore à ce moment là devant le refus catégorique de votre mère m'avez-vous écrit d'intervenir pour la rosette de maître d'or vous avez proposé et le donateur et moi avons accepté que la donation soit faite aux musées nationaux donc déjà on comprend qu'il y a eu des histoires de légion d'honneur et que Edouard Ayot n'a pas vraiment voulu intervenir donc du coup ça a réorienté les marionnettes vers le musée parisien demande donc la demande qui a mis notre musée donc le musée des arts et traditions populaires dans la nécessité d'accomplir entre temps de véritables travaux d'Hercule dont l'actuel n'est qu'un épisode donc il a fallu gérer l'accueil de collections importantes mais comme le rappelle explicitement ma lettre du 22 août 1952 à monsieur le directeur des musées de France au cours d'un entretien que j'ai eu avec lui donc avec monsieur d'or il y a quelques mois il m'a fait part de son intention de donner de son vivant cette collection à un musée national de Paris et éventuellement au nôtre il s'agit d'un ensemble tellement considérable que j'ai cru devoir attirer l'attention de maître d'or sur le musée international de la marionnette qui se développe à Lyon en étroite et amicale liaison avec notre propre musée maître d'or a suivi mon conseil il a rencontré monsieur d'Alban à Lyon etc vous avez approuvé la teneur de cette lettre par votre lettre à moi du 28 août suivant dernière précision la personne qui m'a mis à l'origine en relation avec maître d'or est une amie commune madame Madeleine Marceron quand j'ai vu maître d'or pour la première fois il ignorait tout de votre personne et de votre musée vous êtes pas pour grand chose c'est quand même moi qui tout fait c'est alors que je l'ai aiguillé sur Lyon mademoiselle Richer et Tardieu qui sont des collaboratrices de Rivière en sont témoins avec moi et s'il fallait en venir à réfuter à nouveau cette absurde prétention je n'hésiterai pas à recourir au témoignage de madame Marceron c'est bien le moins que nous ne nous contestent pas notre bienfait et à la fin du courrier la fin du courrier est savoureuse parce que c'est vraiment le maître Rivière qui remet à sa place le vieux conservateur le vieux conservateur d'un musée de province Rivière conclut le courrier en disant quelle morale faut-il tirer de cette lettre à laquelle vous contestez un ton revendicatif deux points d'exclamation quelle morale faut-il tirer et bien c'est qu'un conservateur en retraite ne doit plus entrer en lice comme un jeune chevalier et que éloigné de ses armes il risque une cruelle défaite laissez votre successeur exercer son rôle légitime et contentez-vous de lui donner avec sérénité les sages conseils qu'on attend de votre admirable expérience et la dernière conclusion est aussi intéressante Rivière toujours en s'adressant donc à d'Alban il faut bien que je vous aime pour avoir passé tant d'heures de mon pauvre temps à compulser des dossiers où je n'ai guère trouvé la trace avec les échos répétés d'une affection qui m'est si précieuse et à la réserve de quelques prêts à nos expositions temporaires que des bienfaits à sens unique en faveur du musée de Lyon notre petit-fils je ne correspondrai plus jamais avec vous sur des questions concernant le service du musée historique de Lyon je n'en rechercherai pas moins toute autre occasion de cultiver notre vieille amitié à vous très affectueusement signé GHR j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est d'abord c'est du grand art épistolaire et puis ça illustre aussi qu'il y a à la fois une vraie création je pense que sans rivière jamais ce musée n'aurait été existé mais en même temps il s'agit de bien rappeler qui est à l'origine de quoi et à l'issue de la grande opération de restauration alors là je saute peut-être quand même j'avais prévu des photos pour situer vous avez vu pour voir un peu une image à quoi ressemblait Jean-Jean-Rivière voilà une photo plutôt vers la fin de sa vie une autre photo de lui prise devant devant ses vitrines donc c'est des vitrines c'est vraiment lui qui a mis à l'honneur des arts populaires aussi là on le voit au niveau du jazz en particulier c'était un grand amateur de jazz parce que Rivière c'est quelqu'un de très particulier qui a des origines très populaires par sa mère et très bourgeoise on va dire par son père et donc il a toujours évolué dans des milieux artistiques l'avant-garde artistique parisienne des années 20-30 et aussi avec un intérêt très fort pour les arts populaires donc c'est pas tout à fait étonnant d'ailleurs qu'on lui doit vraiment un intérêt de muséologue ou de muséographe pour la question des marionnettes qui a toujours été un art très populaire qui n'a pas forcément intéressé le monde culturel des grands théâtres par exemple ou des grands musées et donc ce que je peux vous montrer aussi cette photo est en fait une vitrine qui est celle de l'exposition de l'année dernière au Mucem qui est consacrée aux marionnettes mais pour illustrer le rôle qu'a joué Georges-enri Rivière dans les arts de la marionnette je reviendrai juste après sur une exposition dont vous distinguez à peine en haut à gauche l'affiche une exposition qui a eu lieu à Paris en 1952 je reviendrai juste après là-dessus pour en revenir au musée Gadaigne voilà à quoi ressemblait la muséographie des marionnettes jusque dans les années 60-70 je pense qu'elle n'avait pas beaucoup évolué depuis les années 50 et c'est à peu près je pense alors je n'étais pas là mais le musée des marionnettes avait une muséographie de ce type là jusqu'à l'arrivée de Simone Blasi et puis dans les années 98 à 2008 donc on l'a évoqué tout à l'heure le musée a connu une grande opération de rénovation et à réouverture en 2009 deux nouveaux parcours permanents de nouvelles expositions permanentes ont été ouvertes l'une consacrée au musée d'histoire de Lyon et puis l'autre aux marionnettes sous le nom de musée des marionnettes du monde donc il y a eu un premier changement de nom musée des marionnettes du monde qui ouvre au public en 2009 et qui présente les marionnettes traditionnelles pas de marionnettes contemporaines marionnettes traditionnelles selon un plan géographique qui procédait de manière concentrique de Lyon au reste du monde donc à partir de guignols marionnettes lyonnaises puis marionnettes traditionnelles françaises marionnettes traditionnelles européennes et enfin l'évocation d'aires culturelles extra-européennes d'Asie du sud-est et puis le Japon l'Afrique également avec quelques vidéos de spectacles qui accompagnaient certaines vitrines et puis parallèlement le musée a commencé à partir des années 2000 2010 plutôt une programmation événementielle de spectacles pour proposer au public régulièrement des spectacles de marionnettes donc la muséographie voilà un espace donc dans une des salles du musée Gadaigne d'ailleurs cette salle vous la reconnaissez sans doute c'est celle qu'on appelle la salle des sonores de tronc puisque au 19ème siècle elle a abrité à une époque une société de chasse qui venait répéter et donc ils avaient fait des peintures murales évoquant la chasse donc on a conservé ces scènes et là il y avait des marionnettes qui étaient présentées donc ce parcours n'existe plus il a été entièrement refait et donc nous avons mis en chantier avec les équipes du musée en 2015-2016 une nouvelle exposition qui puisse faire plus de place à d'autres facettes du sujet et notamment à la marionnette contemporaine cette intention n'avait pas été suivie d'effet en fait en 2009 le musée souhaitait faire une exposition qui dure quelques années mais avait prévu espérer dans les années 2012-2013 pouvoir la remplacer par une nouvelle exposition qui aurait été plus axée sur les périodes plus récentes de l'art contemporain de la marionnette mais finalement ça ne s'était pas fait le nouveau projet de musée qui a été rebaptisé à ce moment-là musée des arts de la marionnette a souhaité replacer la question artistique au cœur de la réflexion en s'entourant de chercheurs mais aussi d'artistes de marionnettistes et en réécrivant un nouveau programme muséographique axé sur l'enjeu de la présentation en exposition d'objets dont la vocation première est bien d'être animé pour un spectacle vivant dans un public devant un public c'est la définition exacte de la marionnette c'est un objet inanimé qui prend vie dans les mains d'un artiste d'un comédien devant des spectateurs devant un public et donc la nouvelle exposition a été mise en oeuvre en deux étapes des salles d'introduction qui mettaient en scène une définition générique de la marionnette qui a ouvert en mars 2017 et puis le déroulement du reste du parcours qui décline une présentation générale à travers trois grandes questions transversales d'où vient la marionnette à quoi sert-elle et comment se joue la marionnette avec une conception plus universaliste du langage artistique le musée a essayé de déployer une présentation de ses collections qui reflète un panorama vaste du sujet cette nouvelle approche s'est fondée sur la réalité des collections de Gadaigne dont la richesse et la diversité débordent assez largement les cultures européennes traditionnelles mais elle s'est aussi appuyée sur le dialogue avec les marionnettistes dont la pratique et la réflexion théorique sont étrangement symétriques des préoccupations muséales du point de vue de la conservation des objets inanimés la constitution de collections le lien entre la tradition et la création contemporaine la transmission des savoir-faire et en ce qui me concerne comme je l'ai évoqué en commençant quand je suis arrivé à Gadaigne il y a bientôt 5 ans j'ai découvert à la fois le monde des musées que je connaissais de l'extérieur mais pas tellement de l'intérieur et puis aussi le monde des marionnettes et donc ça m'a demandé un peu d'effort de compréhension et j'ai réalisé à quel point c'est assez étonnant quand on se pose la question de ce que représentent les arts de la marionnette et des questions que se posent les artistes eux-mêmes leur questionnement est très parallèle en fait à celui des musées puisque en fait quand on est dans un musée on présente des objets alors je parle moins des musées d'art que des musées d'histoire et des musées de société le geste muséal consiste à arracher des objets de leur contexte pour ensuite les mettre dans des expositions et s'évertuer à leur redonner un sens une vie une compréhension puisqu'à partir du moment où on a dévitalisé ces objets puisqu'ils ne sont plus dans leur contexte d'origine il faut essayer d'en faire quelque chose et de leur redonner une signification et dans le monde de la marionnette on peut se poser la question de savoir ce que font les marionnettes de leurs objets quand ils ne vivent pas c'est-à-dire la plupart du temps finalement en dehors du spectacle qu'est-ce qu'on fait des objets inanimés et donc il y a quelque chose assez philosophique scientifique et je dirais presque métaphysique sur la vie et la mort d'objets quels on donne vie qui de nouveau redeviennent inanimés et comment on travaille on dialogue avec ces artistes pour comprendre ce qu'on peut faire avec les publics qui ne sont pas les mêmes parce que dans les spectacles c'est les objets qui bougent dans les expositions c'est les visiteurs qui bougent qui tournent autour des objets qui eux ne bougent plus c'est un peu simple comme considération mais c'est assez intéressant et donc en fait ce projet a été l'occasion pour nous de redécouvrir à quel point le musée des marionnettes de Lyon est redevade de l'action de Georges-Henri Rivière donc le revoici au-delà de l'impulsion de départ sa réflexion sur la mise en musée de l'art marionnétique s'est illustrée dès 1952 lors d'une grande exposition à ce moment-là il faut se dire que le musée des arts et traditions populaires les collections n'étaient pas encore elles étaient conservées si je ne me trompe pas avec le musée de l'homme elles étaient conservées au palais de Chaillot il me semble et surtout le bâtiment qui est en cours de démolition d'ailleurs aujourd'hui le bâtiment qui était construit juste à côté de la fondation Vuitton dans le alors c'est à côté de Neuilly je ne sais pas si vous voyez Bois-de-Boulogne il y a un grand bâtiment construit dans les années 70 qui a été pendant un certain quelques dizaines d'années qui a abrité le musée national des arts et traditions populaires et puis avec le déménagement des collections à Marseille le bâtiment est resté vide et il est en train d'être démantelé je crois qu'il a été racheté par la fondation Vuitton et donc avant de disposer de ce bâtiment Georges-Henri Rivière a essayé de préfigurer ce musée en organisant des expositions et en 1952 c'est cette exposition sur les théâtres populaires théâtres populaires de marionnettes organisées au Palais de Chaillot de juillet 1952 à janvier 1953 et ce qu'il en dit dans le catalogue de l'exposition indique que la mise en oeuvre du programme du musée des traditions populaires en ce qui concerne les marionnettes doit être assujetti comme le dit Rivière assujetti comme par le passé au concours des marionnettistes il insiste sur le fait qu'on doit l'inédit aux enquêtes de Pierre Soulier qui est un éthnologue qui a beaucoup travaillé avec lui sur des collectes de marionnettes et de collectes de paroles aussi de marionnettistes et aux apports des marionnettistes l'un c'est-à-dire l'éthnologue avec son flair d'enquêteur sympathique a su lever des trésors et les autres donc les marionnettistes nous ont ouvert leur castelet et leur chartrier avec la même libéralité la même gentillesse que l'avaient fait de leurs Cayennes les compagnons lors d'une exposition récente qu'auparavant ils avaient fait également une exposition sur le compagnonnage quelle aubaine pour nous lorsque les marionnettistes se doublaient de collectionneurs de collectionneurs tels Jacques Chénet ou Francis Raffard ah oui c'est aussi un autre parallélisme c'est que les marionnettistes sont souvent de grands collectionneurs ils collectionnent leurs propres marionnettes celles de leurs maîtres mais aussi d'autres marionnettes qu'ils peuvent acquérir ici ou là cette manière de se situer du côté des artistes est d'ailleurs pleinement illustrée par l'affiche de l'exposition de 52 alors j'en ai pas retrouvé une image très précise et je pense que si je reviens en arrière je pense que vous voyez absolument rien sur cette image mais il faut me faire confiance cette affiche elle figure un marionnettiste de dos derrière son castelet qui montre ainsi non des objets c'est à dire que l'affiche ne montre pas des marionnettes elle montre elle ne montre pas un spectacle vu par le public mais elle montre les coulisses les savoir-faire un art en mouvement on voit l'aide du marionnettiste à ses côtés à ses pieds qui l'aide à passer des accessoires donc l'affiche le propos de l'exposition est bien de montrer un art en mouvement des pratiques artistiques et pas seulement des objets et donc tout ça ne résout pas totalement la question scénographique comment on fait pour donner vie à des objets dont la raison d'être et la définition est de s'animer à défaut d'y avoir répondu de façon évidente la muséographie de la génération rivière a sans doute eu le mérite de formuler les bonnes questions y compris Claude Dalban qui avait collaboré à cette exposition à Chaillot en 1952 et Dalban dit à ce moment-là que le problème de la confection des vitrines s'est posé dès le début sans qu'il était possible de connaître comment il avait été résolu dans d'autres musées exposant des marionnettes si tant est qu'il était autrement que par la présentation côte à côte de poupées mortes ou par la reconstitution de Seine à l'instar du musée Grévin ces deux solutions ont été repoussées car ni l'une ni l'autre ne correspondait au but didactique poursuivi donc voilà donc là on voit un peu le contexte et maintenant je voudrais terminer en insistant sur alors en élargissant un petit peu le propos et pour terminer sur cette question que j'évoquais en commençant c'est à dire finalement quel rapport y a-t-il et c'est une question qui nous est posée tout le temps et qui m'a posée aussi quand j'ai pris mes fonctions différentes personnes sont venues me trouver en m'interrogeant sur finalement la question de la place pourquoi les marionnettes à Lyon et on sent bien qu'il y a une hésitation sur laquelle je reviendrai en conclusion là je voudrais insister sur la place que donne à Georges-Henri Rivière sur la question de la culture populaire la question du local et de l'universalité parce que finalement c'est une question qu'on peut se poser en quoi est-ce qu'un musée d'histoire locale ou un musée de marionnettes doit s'intéresser est-ce qu'on doit s'enraciner dans l'histoire locale mais est-ce que jusqu'où on peut aller dans un élargissement à des préoccupations plus larges Georges-Henri Rivière a des mots assez intéressants là-dessus il fait une place de choix à la dimension locale et régionale mais qui s'articule avec l'échelle mondiale et il écrit en France domaine de notre musée donc là il parle de sa conception du musée national des arts et traditions populaires donc en France dans notre musée les ATP les marionnettes sont un nouvel exemple de l'inégalable diversité de notre pays non sans participer aux grands courants internationaux des idées et des choses elles expriment nos chroniques locales elles partagent la langue de nos terroirs leurs héros tels un Jacques un Lafleur un Polichinelle un Guignol un Barbizier donc là on connait un peu la géographie régionale des marionnettes donc leurs héros qui incarnent l'âme l'âme populaire de nos provinces et de nos villes il insise sur la force du langage des marionnettes en parvenant à démontrer sa qualité artistique malgré ou grâce à ses origines populaires les marionnettes proposent un sujet d'une extrême richesse elles engagent tout à la fois les arts plastiques dramatiques musicaux et littéraires elles mobilisent un grand nombre de techniques elles plongent dans le passé et marchent à l'avant-garde elles reflètent les mœurs l'histoire et les mythes des civilisations elles tendent leur fil entre les élites et le peuple Rivière rappelle les enquêtes ethnographiques de Pierre Soulier qui ont cherché dit-il à traduire cette complexité et de révéler ces aspects humains du sujet en définitive ce qu'il y a sans doute de plus puissant et aussi de plus inspirant dans l'héritage pour l'avenir du musée des arts de la marionnette à Lyon et sans doute des musées en général c'est la conception humaniste qui nourrit sa muséologie et qui s'exprime de manière particulièrement éclairante pour la question des marionnettes et donc là encore une citation Georges-Henri Rivière dit d'abord la fonction des marionnettes les rapprochements opérés donc là il décrit l'exposition de 1952 les rapprochements opérés dans l'introduction historique devaient mettre en lumière selon nous quelques étapes théoriques dans l'évolution de cet art leur fonction la plus archaïque est de participer à des cérémonies religieuses à un stade plus avancé elles enseignent au peuple les grands événements de son histoire mythique et réelle longtemps elles adhèrent au cycle du calendrier au terme de leur évolution elles divertissent et passionnent un public enfantin dès longtemps elles exercent sur les puissants leur verve satirique le wayang javanais donc marionnette asiatique et le guignol parisien confrontés au seuil de l'exposition soulignaient cette diversité fonctionnaliste affirmaient aussi l'identité d'essence au travers des continents des théâtres de marionnettes l'un des mécanismes les plus puissants que l'art ait donné à tous les hommes pour stimuler leur représentation et libérer leur force créatrice fidèles à notre programme de base nous avons fait une exposition française mais nous avons voulu à la faveur d'un tour du monde qu'elle dégage ce message de fraternité humaine donc c'est là encore on reconnaît une comment dire une certaine éloquence et je dirais quand on quand l'équipe du musée s'est lancée dans l'aventure de la refonte de son exposition permanente on ne réalisait peut-être pas à quel point on marchait dans les pas du fondateur en rejoignant son intention initiale et la place de choix que prenait la marionnette dans le projet muséal de rivière dans sa conclusion toujours par rapport à ce qu'il pense des marionnettes dans un musée il est toujours en rêvant lui à ce moment là il est en train de penser à son grand musée des arts et des traditions populaires qu'il n'a pas encore ouvert il dit faisons encore ce rêve dans un rêve un théâtre de marionnettes en ce musée de plein air que nous espérons recevoir aux portes de Paris vrai musée vivant s'il accueille des êtres vivants entre tous les marionnettes donc je trouve ça très inspirant parce qu'il y a évidemment on s'emportait par une espèce de souffle qui est très intéressant et je voudrais conclure pour qu'on ait un petit peu de temps pour échanger si ça vous dit si ça vous inspire vous aussi peut-être juste conclure sur cette interrogation de ce double musée qui finalement vous l'avez compris aussi arrive à à pousser assez loin la différenciation de ces deux thématiques donc si on résume finalement au début un noyau de marionnettes qui sont là parce qu'elles sont lyonnaises et pas parce qu'elles sont marionnettes on pourrait le dire comme ça à un moment précis à un moment clé de l'histoire de l'identité lyonnaise où on veut vraiment promouvoir cette identité et l'accrocher à des symboles à des objets à un musée et puis petit à petit rattrapé par une intuition venue d'ailleurs ça devient un musée beaucoup plus développé même si c'est pas un grand musée parce que les moyens nous manquent pour en faire un musée plus ample qu'il n'est l'est aujourd'hui mais des collections très riches qui fait que Gadaigne aujourd'hui est le seul musée des marionnettes consacré à ce sujet en France il n'existe pas en France un autre musée alors il y a des collections de marionnettes ici ou là le département des arts du spectacle de la biothèque nationale de France a des riches collections de marionnettes le Mucem conserve encore beaucoup de collections de marionnettes mais n'en fait pas grand chose Charleville-Médière qui est la capitale française et même mondiale des arts de la marionnette par son festival par le fait qu'elle abrite le siège social de l'organisation professionnelle internationale des marionnettistes et qu'elle a un centre de ressources inégalable mais il n'y a pas de musée il y a quelques salles consacrées aux marionnettes au musée de l'Ardenne le musée régional de Charleville et donc finalement ça confère à Gadagne une responsabilité particulière du fait de la présence de ces collections mais qu'il l'interroge encore aujourd'hui sur sa légitimité ou sur la signification d'avoir à Lyon un musée des marionnettes on comprend qu'elle s'appuie cette légitimité sur l'histoire lyonnaise de la marionnette et sur Guignol en particulier mais ça reste encore un petit peu compliqué du fait que le sujet des marionnettes n'est pas finalement très connu du grand public et qu'il s'attache encore à l'image de Guignol au moins dans le milieu artistique des marionnettistes une image d'archaïsme et de un peu disons qui est un peu antithétique par rapport à l'avant-garde de la création contemporaine des arts de la marionnette on entend souvent des artistes marionnettistes contemporains dire que eux ne font pas du Guignol sous-entendu ils font des arts de la marionnette un peu créatifs alors qu'aujourd'hui on sait qu'il existe des marionnettistes guignolistes à Lyon et ailleurs d'ailleurs qui renouvellent la tradition mais de toute façon une tradition s'est faite pour se renouveler et donc la question que pose l'existence de ce musée accolée à l'importance de la de la thématique de l'histoire lyonnaise et de l'identité lyonnaise voilà ça fait qu'il y a encore une question qui reste assez ouverte et que l'on traite aujourd'hui en dissociant assez fortement les deux parcours pour proposer aux visiteurs un choix différent mais la question de Guignol en particulier comme passerelle entre la question des arts de la marionnette et la question de l'histoire lyonnaise reste ouverte donc je reste sur cette ouverture sur cette question qui n'a pas de réponse toute faite pour terminer cette conférence et si vous souhaitez nous pouvons poursuivre un petit échange sur ce sujet je vous remercie de votre attention Monsieur je vous remercie infiniment de cette belle conférence c'était la première fois que vous veniez je pense que vous aurez d'autres occasions parce qu'avec tous les musées que vous chapotez à Lyon vous avez beaucoup de choses à nous raconter alors là vous avez très bien présenté l'histoire de ce musée des marionnettes et du rôle qu'a joué GHR et le piquant de ces échanges avec Monsieur Dalban mais vous soulevez aussi un problème qui est important vous avez dit les Lyonnais savent qu'il y a le musée Gadaïn le musée de la marionnette ils n'y vont pas trop mais c'est vrai que les marionnettes sont des êtres morts vous l'avez dit et qu'elles n'existent que grâce aux marionnettistes et tout le problème est là parce qu'on va les voir dans les vitrines elles sont figées et tout l'intérêt de la marionnette c'est sa vie et c'est la langue vous avez parlé aussi du parler lyonnais qui s'est maintenu grâce aux marionnettes alors il y a à Lyon les amis de Guignol je ne sais pas si vous avez des contacts avec eux la société de la société ou l'association des amis de Lyon et de Guignol a son siège social à Gadaigne donc le conseil d'administration de bureau se réunit le courrier arrive chez nous donc on a des liens très forts et on se voit régulièrement et on commence à envisager aussi des alors sur la question du parler lyonnais en fait il y a une petite urgence je pense à conserver parce que la langue écrite est relativement enfin il y a des outils on sait mais l'oral je pense qu'il y aura un travail à faire de collecte de près des locuteurs et de peut-être intégrer dans les collections de Gadaigne des enregistrements de parler lyonnais de se préoccuper de savoir comment on pourra le conserver nous avons ici Brigitte Oriault notre vice-présidente qui connait parfaitement puisqu'elle est linguiste et qu'elle connait parfaitement le parler lyonnais bon je vais laisser je ne vais pas monopoliser la parole et je pense que dans la salle des questions les personnes ont beaucoup de questions à poser vous parlez de marionnettes c'est un terme générique qui recouvre à la fois les marionnettes à fil qui sont majoritaires dans le monde et les marionnettes à manchon type guignol lyonnais est-ce qu'au niveau du musée vous faites le distinguo ? oui alors dans les collections conservées par le musée il y a des marionnettes de tout type de toute technique c'est vrai que la catégorisation la classification des marionnettes la plus la plus classique c'est par technique donc effectivement il y a des marionnettes à fil des marionnettes à gaines comme vous disiez il y a des marionnettes après il y a beaucoup de subtilités des marionnettes à tringles il y a énormément de techniques différentes je crois qu'elles sont toutes représentées il y a même je ne sais pas si vous apercevez tout à fait en haut à gauche un petit en haut à gauche rose là c'est une sorte de personnage fabriqué par une artiste contemporaine à partir d'un sac en plastique et donc c'est un spectacle de Fiaménard qui est des marionnettes à vent où en fait l'animation de ces personnages réalisés se fait par des ventilateurs en fait et donc c'est pour dire qu'en fait la recherche artistique d'ailleurs certains marionnettistes remettent un petit peu en cause entre guillemets le terme manipulé qui vient du fait qu'on utilise ses mains parce qu'il y a des marionnettes qui utilisent d'autres parties de leur corps pour interagir avec les objets qu'ils créent pour animer donc aujourd'hui effectivement le spectre des techniques de manipulation est extrêmement large et une partie de la création est justement cherche à trouver encore d'autres manières d'animer et donc notre ni dans l'exposition précédente ni dans l'actuelle nous avons une présentation qui se fait dans cet ordre là en revanche dans la dernière partie du musée du parcours la partie qui s'appelle comment se joue la marionnette on est vraiment dans les aspects de comment ça se passe et on commence par les aspects les plus matériels c'est à dire comment on fabrique des objets il y a vraiment une technique aujourd'hui par exemple dans le cinéma quand vous avez des objets qui sont des figures qui sont animées on fait appel à des marionnettistes parce qu'ils ont une expertise dans la manière de créer des personnages ou des objets ou des animaux sur la question des articulations comment on arrive à créer des articulations de façon à donner l'illusion de la vie quand on manipule et donc dans cette partie on évoque les matériaux de fabrication mais aussi les techniques de manipulation pour aller vers après des aspects plus abstraits plus invisibles qui sont plutôt après les ressorts dramatiques ou dramaturgiques des arts de la marionnette parce que ensuite au delà de la manière des techniques de manipulation il y a vraiment la manière dont la mise en scène se fait et comment les choses se jouent en fait sur scène Oui bonsoir est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la façon dont on écrit l'histoire de la marionnette avant Mourguet puisque ce sont des objets éphémères c'est du verbal les textes eux-mêmes ne sont souvent pas écrits alors je sais qu'on avait évoqué un document d'archive isolé mais de façon générale comment résout-on cette difficulté alors effectivement du point de vue alors il y a des sources iconographiques peu nombreuses et puis effectivement pour trouver sur des périodes anciennes médiévales ou plutôt il y a quelques recherches qui se font sur l'histoire du théâtre populaire du théâtre qui se jouait sur les marchés dans les foires parisiennes par exemple et là on a beaucoup recours à la question de la censure ou de la police du théâtre si on peut dire les autorisations qui sont demandées c'est le principe souvent de la recherche historique on regarde comment le théâtre a été contrôlé et dans l'histoire alors je ne suis pas un expert d'histoire de la marionnette mais il y a quand même une histoire d'art populaire qui est très liée au début aux pratiques religieuses puisque une des explications d'ailleurs de l'origine du mot marionnette c'est petite Marion petite Marie et donc une allusion à partir du XVIe siècle seulement aux crèches aux reconstitutions de scènes religieuses vie de saint scènes d'évangile ou scènes bibliques et donc qui se joue dans les églises et puis à un moment donné il y a des dimensions profanes qui se rajoutent et à un moment donné l'église va interdire qu'on joue ces scènes qui ne sont plus tellement religieuses et donc les artistes vont jouer dans la rue dans les fêtes les foires etc donc à partir du moment où il commence à y avoir du contrôle il peut y avoir de l'écrit mais je crois que ces sujets sont assez peu traités en tout cas il y a très peu de chercheurs les gens qui s'intéressent aux arts de la marionnette il n'y a pas beaucoup d'historiens et plutôt des chercheurs en études théâtrales mais ils se comptent sur les doigts d'une main en France il y a un professeur d'études théâtrales à Montpellier Didier Plassard qui travaille beaucoup sur ces sujets à Lyon 2 il y a Julie Sermont mais qui travaille sur le théâtre contemporain mais voilà les chercheurs avec lesquels on peut travailler et effectivement c'est au hasard d'une recherche en archive où on va trouver effectivement une allusion à une autorisation ou quelqu'un qui demande une salle pour jouer à Lyon par exemple et donc ça reste complètement à faire si on voulait travailler sur le théâtre de marionnettes à Lyon avant Guignol il y aurait une belle recherche à faire sans doute assez peu facile un peu évidente à faire mais qui reste à faire en tout cas alors moi je ne suis pas beaucoup plus calé que vous peut-être que dans la salle il y a des personnes qui connaissent un peu mieux dans le fait de jouer en marionnettes les scènes de crèche avec des personnages animés il y a des personnages supplémentaires comme le père et la mère Cocard qui sont venus s'ajouter puis quelques autres personnages qui sont lyonnais qu'on ne trouve pas ailleurs puis dans d'autres régions on va avoir d'autres personnages que je ne connais pas mais qui viennent s'ajouter aux personnages comme un peu dans la crèche provençale on va rajouter d'autres et je ne sais pas à vrai dire si la tradition de la marionnettique de la crèche lyonnaise est particulièrement importante à Lyon par rapport à d'autres régions je pense que le sujet est un petit peu travaillé mais j'avoue je ne pourrais pas vous en dire plus j'en suis désolé merci de m'avoir invité merci 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 merci